Les amis bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, vous le voyez, je peux me balader, je suis debout, nouveau décor et encore c'est pas fini mais j'ai passé toute la journée hier à bricoler, le nouveau bureau, je vous le montrerai dans une vidéo, le décor derrière qui me représente bien la plante, mon ancien métier, un livre sur le sport puisque je suis passionné de beaucoup de sport, mon premier micro youtube et là-bas mon trophée youtube, on espère évidemment que sur le mur il y aura bientôt le trophée du million d'abonnés même si ça sera dure et en attendant on mettra des petits panneaux comme ça, pour ceux qui se rappellent c'était mon ancien décor, c'est des panneaux acoustiques pour avoir moins d'écho dans la pièce etc et puis ça fait office de déco, bon voilà c'était le petit tour du propriétaire sachant que là, je sais pas si vous voyez, voilà dragon ball c'est la vie mais voilà peut-être que je ferai une vidéo pour les membres de la chaîne sur tout le setup qu'est-ce que j'ai acheté comme clavier, comme bureau etc comme ça si jamais vous voulez faire du contenu sur internet, vous pourrez toujours vous inspirer de ce que j'ai acheté aujourd'hui donc on revient sur Chouameni, Chouameni qui ne serait plus désiré par le Real Madrid et la Casablanca qui envisagerait de le remplacer par qui ? par le nouveau ballon d'or, par Rodri, j'en avais déjà fait une vidéo souvenez-vous donc c'est pas une info, je ne surf pas sur Rodri puisque j'en avais déjà parlé très récemment mais Espagnol, milieu défensif très technique, ballon d'or, il coche désormais vraiment toutes les cases pour devenir le nouveau milieu de terrain du Real Madrid dans les prochaines années et on va voir tout ça les amis, j'ai mis du temps, j'avoue que j'ai mis du temps je pense que j'ai, il m'a fallu 3 jours et encore je suis un petit peu dégoûté de ce qui arrive à Vinicius maintenant voilà il va falloir passer outre et avancer malheureusement la presse espagnole qui parle du désastre qui est arrivé du côté de Valence en Espagne et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram parce que vous le savez j'ai de la famille à Valence en Espagne certains s'en étaient souvenus, m'ont envoyé un message, ils n'ont rien ils n'ont rien donc c'est le principal mais merci à tous ceux qui ont pensé à moi et qui m'ont donc envoyé un gentil message sur Instagram et justement le match qu'on devait jouer ce week-end c'était à Valence il risque d'être reporté ce qui veut dire que la grande reprise du Real devrait se faire contre le Milan en Champions League voilà c'est normal et je pense même qu'il y aura un deuil national en Espagne à l'heure actuelle j'ai pas l'information mais je pense qu'il y aura un deuil national en Espagne et que du coup toute la journée de Liga pourrait être reportée à faire, à suivre donc évidemment on va commencer cette vidéo par le dossier Vinicius puisque Florentino Perez s'est senti agacé et encore je pense que le mot agacé est gentil même en colère et a pointé du doigt des problèmes institutionnels avec l'UFA comme raison bon on n'est pas dupe, on avait évoqué les problèmes de racisme puisqu'il y a très peu de Noirs, il n'y a qu'un Noir qui a gagné le Ballon d'Or dans l'histoire c'est Georges Ouea et évidemment des relations très froides avec l'UFA voire concurrentielles puisque le Real voudrait faire partie de la prochaine Super League si elle se met à jour et Pablo Gallego vous savez qui gère le journal du Real il va bientôt passer sur la chaîne d'ailleurs j'ai parlé longuement avec lui ces derniers jours pour évoquer le cas Vinicius, le cas du Real etc il a sorti hier sur Twitter que Perez prendrait la parole officiellement normalement lors de l'Assemblée des Socios ce qui aura lieu en novembre d'ici là la politique habituelle du Real veut qu'il fasse silence radio donc il faut s'attendre à du silence pendant les prochaines semaines que Ancelotti botte en touche si on lui pose la question et que ce soit Perez, le boss finalement qui prenne la parole en temps et en heure le Real Madrid qui veut d'ailleurs améliorer le contrat de Vinicius je pense qu'en fait ils ont peur de le perdre définitivement alors que c'est le meilleur joueur du monde donc ils l'ont déjà renouvelé très récemment on sait que c'est pas tout à fait le meilleur salaire du vestiaire je vais juste augmenter un petit peu la hauteur du bureau parce que là je me sens un petit peu bas voilà excusez-moi les amis c'est bon et le club a déjà contacté les agents du Brésilien le Brésilien quant à lui voudrait attendre un petit peu voilà il voudra attendre un petit peu je pense qu'il est touché par le geste du Real sachant qu'au sein de la Casablanca on dit qu'il a les mêmes privilèges et qu'il est autant protégé que Ronaldo à sa grande époque il y a même des personnes qui disent qu'il serait encore plus avantagé ou plus protégé que Ronaldo je peux pas vous dire ça faudra que je demande à la rigueur à Pablo lorsqu'il viendra sur la chaîne puisque lui a travaillé du côté du Real mais ça serait assez ouf de toute façon ça m'étonne pas c'est quand même la superstar du Real aujourd'hui on parle du Real de Vinicius comme on parlait du Real de Ronaldo donc je suis à moitié étonné maintenant il y a une question qui se pose et je vous l'ai demandé sur Twitter sur Instagram pour moi il y a deux scénarios soit il lâche complètement parce qu'il est brésilien parce qu'il est sensible soit on a une version encore plus forte comme Ronaldo l'a été lors de certaines comment dirais-je incohérences du Ballon d'Or injustice du Ballon d'Or donc à voir moi j'ai l'impression que la mentalité réelle fait qu'il va vite rebondir d'ailleurs le soir du Ballon d'Or qu'est-ce qu'il dit ? il dit qu'il veut il sera dix fois plus fort pour aller chercher ce trophée là d'ailleurs parmi les sondages qui ont été proposés sur le futur vainqueur actuellement il est en tête mais c'est très serré et ça dépendra évidemment de la Ligue des Champions cette année à l'Inde à surveiller de très très près on entame donc le dossier Chouameni bon Chouameni pourquoi je voulais en parler parce que vous savez depuis qu'il est Real je suis assez sévère sceptique sur lui et à chaque fois sur les débriefs je le mets souvent dans mes flops ce qui me vaut des attaques en disant que je ne suis plus du tout objectif que je n'aime pas Chouameni etc etc comme je l'ai dit depuis longtemps Chouameni est français il est bordelais il habitait à dix kilomètres de chez moi donc s'il y a bien joueurs que j'aurais dû chouchouter et ne pas être objectif c'est bien lui or vu que je suis objectif avec mon club moi je trouve qu'il n'a jamais remplacé réellement Casemiro il est en train de perdre un peu de pouvoir dans le club on ne le considère plus comme intransférable comme il pouvait l'être par exemple la saison dernière le club préfère évidemment Camavinga ça moi je l'ai toujours dit et les anciens pourront témoigner Ancelotti a clairement vu que le niveau du français a baissé cette saison donc les dirigeants n'auraient plus confiance en lui le considèrent perdu en défense et ça je ne vais pas l'attaquer pour le coup parce qu'il n'est pas défenseur il n'a jamais joué défenseur donc tu veux bien bricoler mais bon c'est comme si tu mets j'en sais rien moi Vinicius défenseur central bon voilà et Ancelotti lui maintient quand même sa confiance on prévoit d'écouter les offres en 2025 sachant qu'il était très demandé lors de son départ de Monaco par des clubs comme Liverpool Arsenal etc affaire à suivre d'autant plus que voilà moi je vous le dis je suis peut-être j'utilise souvent ce terme mais je le pense vraiment je suis un peu un vieux con je commence à devenir un vieux con j'ai jamais digéré le départ de Casemiro en fait je pense que Casemiro hormis Ronaldo évidemment qui est mon joueur préféré et Cross parce que Cross on s'y attendait un petit peu quand même mais Casemiro ça a vraiment été le transfert qui m'a choqué et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre parce que c'était c'était un peu le poste que je jouais déjà 6-8 et c'était le profil qu'on avait besoin d'un mec qui sait parler aux arbitres parce que Casemiro travaillait les dossiers des arbitres pour savoir comment il devait leur parler quels étaient leurs points forts leurs points faibles comme si c'était un membre de l'équipe adverse il savait se salir il savait marquer en fait je le trouvais parfait et lorsque vous regardez d'ailleurs le milieu Cross Modric Casemiro sur des courbes en fait ça comble toutes les parties ce qui veut dire en somme que ce milieu était ultra complémentaire parfait d'où les ligues des champions qu'on a remportées avec eux et le Real qui cible donc Rodri pour eux il est la solution au milieu Carvara l'avait dit je le dis tous les jours à Rodri de venir signer au Real on a besoin de lui effectivement alors je dis pas ça parce qu'il vient de gagner le ballon d'or parce que je l'ai dit moi je dis rien contre lui du tout d'ailleurs tous ceux qui l'ont insulté je trouve ça naze de l'avoir insulté c'est pas lui qui est responsable même s'il y a des vidéos qui sont sorties derrière qui m'ont un petit peu gonflé quand il chambre Vinicius avec son ballon d'or maintenant oui il coche toutes les cases à quel niveau il va revenir après ses ligaments ça c'est une question qu'on peut se poser mais c'est un joueur qui est ultra complet il a eu sa série d'invincibilité avec City il a gagné en équipe d'Espagne il a gagné avec City la ligue des champions il a marqué en finale d'ailleurs il est espagnol on manque d'Espagnol à Madrid et ça c'est important quand même aux yeux des socios aux yeux de Florentino Perez il est ballon d'or on sait que Perez il aime bien avoir quand même des gars qui sont potentiellement ballon d'or dans scène effectif parce que ça fait vendre ses marketing ses premium ouais mais après à quel prix est-ce que City voudra le vendre c'est compliqué au Real Madrid on adore le profil de Rodri donc ça c'est Rélevo il serait la solution à tous les problèmes et ça je veux bien le croire parce que lui pour le coup il aurait ce rôle de créateur devant la défense ce que faisait un peu Cross ce que faisait un peu Xabi Alonso avant ce que ne fait pas Chouameni Chouameni je le dis pour moi c'est un sénateur il ne va pas au contact il ne va pas au duel je ne le vois jamais s'arracher sur des sprints je ne le vois jamais tacler certains me diront oui mais ce n'est pas son jeu mais je m'en fiche c'est le poste qui demande ça c'est comme si tu demandes à un attaquant de ne pas sprinter bah excuse-moi le rôle d'un attaquant c'est de faire des appels en profondeur de se démarquer des défenseurs et donc in fine d'accélérer bah lui son rôle c'est de se salir s'il ne veut pas se salir il ne fallait pas qu'il joue ce poste là et c'est ça qui me saoule un petit peu avec avec Chouameni et je pense que Rodri alors lui c'est un peu le Maldini du milieu de terrain c'est à dire que lui il a la faculté de pas spécialement tacler parce qu'il a il a toujours ce positionnement qui fait qu'il est toujours un coup d'avance par rapport à son adversaire et je pense que le Real ferait bien de l'acheter maintenant est-ce qu'on aura les finances est-ce que City voudra l'acheter est-ce que lui voudra venir je rappelle qu'il est de Madrid il a joué à l'Atletico moi ça me paraît être un dossier très très compliqué en termes de faisabilité pour moi ça ne dépasse pas le 3-4 sur 10 parce que c'est trop compliqué pour moi côté côté Real Madrid de le faire venir j'espère que le son va pas être pourri parce que depuis tout à l'heure j'étais en train de de marcher sur le fil autre rumeur mercato le Real considère Tchabialonso comme le choix idéal bon j'ai l'impression de vous sortir cette info très régulièrement et apparemment le Real aurait peut-être dans l'idée de le faire venir en 2025 et non pas en 2026 le Bayer Leverkusen partage le même point de vue ils s'attendent à ce que l'Espagnol quitte le club ils ont rejeté des offres de Liverpool et du Bayern ce qui laisse entrevoir la possibilité à ce que Tchabialonso fasse son retour du côté de la capitale espagnole et enfin dernière info et elle n'est pas négligeable ça j'avais quand même milité pour c'est Jesús Fortea ancien latéral il me semble de l'Atletico Madrid vous me corrigerez si je me trompe qui devrait monter des Juveniles donc Juveniles c'est l'équipe de Arbeloa en équipe première cette saison il a un fort potentiel c'est un grand oui qu'est-ce que fait le Barça depuis qu'ils sont en crise financière ils font confiance aux jeunes Hector Forte comme il s'appelle en défense Koubarci Gavi tous ces mecs là viennent des jeunes il y a mal pourquoi nous on serait plus bête que les autres je veux dire ok on a peut-être pas la Masia mais on a quand même créé plein de craques depuis longtemps Jesus Forte on dit en Espagne qu'il a un talent immense mais t'as que Vasquez Carvaral est hot pour le reste de l'année tu n'as pas d'autre solution je n'ai pas envie de voir Militao jouer arrière droit parce que ça voudrait dire sinon que Chouamini jouera central ce n'est pas possible donc fais venir Forte teste-le jusqu'à janvier et tu vois s'il fait l'affaire ou pas s'il fait l'affaire il termine l'année en tant que remplaçant suppléant de Lucas Vasquez si tu vois que c'est encore trop vert trop jeune trop friable à ce moment là tu te positionnes et tu vas chercher et je ne l'ai pas mis Alexander Arnold ou Pedro Poro qui sont aujourd'hui d'après Marca As et Rélévo les deux cibles prioritaires du Real pour le poste de latéral droit voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui vous pouvez me retrouver sur Instagram j'y mets des vidéos verticales des sondages des photos lifestyle bref un peu de tout donnez moi votre avis est-ce que vous êtes pour un départ d'Aurélien Chomény et donc pour une arrivée si possible de Rodri ou est-ce que non vous faites confiance aux français et vous pensez que l'espagnol ne viendra pas quoi qu'il arrive dites moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid ciao les amis ciao les amis Sous-titrage ST' 501